bonjour tout le monde donc j'espère que vous allez bien moi ça va donc on se retrouve dans Hunter x Hunter dans l'épisode 9 puis maintenant on va continuer je sais qu'on était arrivé au moment où Gon allait commencer on a déjà perdu en combat à cause de Tampa donc c'est parti et n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et de vous abonner si vous avez aimé justement la vidéo en question et si vous aimez l'anime bref on continue yac quand je revois cette scène c'est ridicule mais je trouve que c'est ridicule cette espèce d'incapable n'est pas venu là pour gagner il veut nous mettre des bâtons dans les roues tu as tout à fait raison ça a toujours été mon objectif et si tu tiens à le savoir j'ai bien l'attention de continuer je me fiche pas mal de réussir l'examen Hunter je cherche juste à m'amuser donc attention aux prisonniers au passage on l'avait déjà remarqué qu'il fallait faire attention aux criminels passage pour Hunter se déroule dans la tour aux astuces une prison pour les criminels purgeant des peines de longue durée l'équipe de Gon va devoir se battre contre cinq détenus chacun leur tour ils affrontent un prisonnier à cause de la fourberie de Tompa le groupe a déjà essuyé une première défaite c'est à présent tour de Gon de se battre ils se retrouvent face à Sedokan le deuxième match se passera-t-il mieux que le premier ou j'espère que oui en tout cas sinon on est vraiment dans la merde comme tu peux le constater je suis plutôt gringalet pour être honnête courir sauter frapper c'est pas trop mon truc tout ça le sport et moi ça fait deux les activités physiques c'est pile dans mes corps par contre quand il faut réfléchir ça se corse je suis pas doué pour ça je m'en doutais j'ai donc imaginé un jeu tout bête adapté à nos compétences respectives je sens pas je suis sûr que ça va pas bien marcher ni réflexion ni aptitude physique particulière explique toi et moi on allume une bougie en même temps on les laisse fondre et celui dont la bougie s'éteint la première a perdu ça te va ouais j'aime bien ton idée c'est pas trop compliqué parfait alors c'est décidé c'est tellement pas réglos je suis sûr qu'un piège dans tout ça pour commencer dis moi laquelle des deux tu veux je n'ai même pas vu qu'est ce qui s'est passé je veux prendre la grande appui sur le rond appui sur la croix si tu préfères que je te donne la petite vous devez décider à la majorité je sais il y a quelque chose c'est ça oui c'est ce que se dirait une personne sensée dans cette situation mais peut-être que du coup il a prévu qu'on aurait cette réaction et il a trafiqué la petite tous les deux sont pareils on part comme ça on s'en sortira jamais ouais je sais c'est un cercle vicieux le choix ne va pas être facile un vrai casse tête tais toi toi on t'a pas sonné c'est vrai je veux pas t'entendre table quand les gens pensent qu'on veut influencer leur jugement ils ont tendance à se méfier et ne savent plus quoi décider il leur est impossible de trancher entre plusieurs options et si par malheur quand ils se décident ils font le mauvais choix les dégâts psychologiques peuvent être considérable à l'avenir ils auront encore plus de difficulté à prendre une décision je ne suis pas pressé prenez votre temps n'hésitez pas à en débattre entre vous ça vous aidera peut-être à vous prononcer pour nous ça ne change rien on a tout le temps devant nous alors la qu'elle on prend ça je pourrais pas te le dire je me demande qu'est ce qu'on va faire là ou plutôt qu'est ce que quand on va faire comme tu veux c'est plus simple on te laisse décider on se fiera à ton choix quel qu'il soit prend celle qui te plaît t'es sûr de ton coup là tu prends un gros risque donne c'est pas le genre à réfléchir je sais mais je m'en remets à son instinct je n'ai pas envie de me triturer les méninges pendant des heures j'espère qu'on va pas le regretter moi aussi j'espère qu'on va pas le regretter alors c'est tout vu je vais jouer avec la grande si ça convient pas de problème tu es sûr que c'est celle que tu veux absolument la plus grande brûlera plus longtemps c'est une question de bon sens il n'a pas hésité il a pas réfléchi une seconde c'est abruti tant pis c'est fait mais qu'est ce qu'ils ont n'aurait pas trouvé laquelle était piégé fallait bien trancher à un moment donné mais qu'est ce qui dit que les deux sont pas piégés tiens attrape l'autre tu es prêt on les allume en même temps il y a une arnaque quelque part ça c'est sûr on n'est pas couché dit à votre avis ça met combien de temps à brûler une bougie de cette taille je ne sais pas je dirais environ cinq ou six heures waouh sérieux oh mais avec le vent je sais pas oh bah mince le courant d'air a failli l'éteindre il doit y avoir une ouverture qui laisse passer l'air en bas comme ne doit pas se déplacer pas tant que sa bougie est allumée et s'il la quitte des yeux un instant c'est fini pour lui tu devrais garder un oeil dessus en permanence sans quoi elle risque de s'éteindre ça c'est toi qui le dit mais pourquoi je te croirais je suis sûre que tu me prépares un coup bas pas vrai sinon tu vas perdre puisque ta bougie est plus courte mais non je ne m'y jote rien c'est inutile j'ai gagné d'avance oh my god c'est ça que je me disais tu vois je te l'avais dit mince que se passe-t-il avec la bougie de gonne vous avez vu elle brille d'une flamme plus vive oui j'ai remarqué il a dû la trafiquer en mettant de la poudre ou je ne sais quelle substance autour de la mèche de cette façon il était sûr qu'elle se consommerait plus vite oh non t'es mieux de trouver je suis sûr qu'il a truqué les deux 4 wow wow je me disais au début ouais oh le sale tricheur m'a apporté la bougie que vous choisissiez j'allais forcément vous en donner une dont j'avais imbibé la mèche d'huile auparavant gonne qu'est ce que tu vas faire maintenant ta bougie va s'éteindre en premier si tu fais rien maintenant que j'y pense c'est peut-être un avantage qu'elle brûle si fort c'est pas un léger courant d'air qui va l'éteindre à mon avis tu cours vite en plus c'est tellement vrai j'ai gagné qu'elle rapidité à croire qu'il est monté sur ressort ça s'annonçait mal pour lui mais il a su tirer parti de la situation c'était rusé il n'est pas si mauvais ce gosse pas besoin d'être si rusé quand on y pense il avait jusqu'à souffler dans la bougie de son adversaire puis c'est fini t'es nul c'est normal que tu perdes à toujours financer tu n'impressionnes personne avec tes tours de passe-passe la ferme si tu veux tromper les gens vas-y franco utilise tout ton corps je vais te montrer moi oh là je pense que ça sera sérieux j'ai pas on compte sur toi qui est la pika je pense ça sera quoi le duel pour ce match cette fois j'imagine que ça devrait être un combat vu l'allure j'espère qu'il sait se battre qui est la pika par contre il a l'air idiot le gars sérieusement vous avez vu le morceau j'y crois pas ouais j'aime pas sa tronche tu vois ce tatouage chaque coeur représente une personne que j'ai tué il y en a 19 en tout c'est pas mal mais ça m'énerve parce que c'est pas un chiffre rond je crois que je vais pouvoir remédier à ça je tiens enfin ma 20ème victime il a l'air tellement ridicule sérieusement de mieux en mieux maintenant on a affaire à un tueur en syrie moi quand je me bats c'est jusqu'à ce que mort s'ensuive sinon je vois pas l'intérêt les petites bagarres gentillettes ça m'intéresse pas j'aime quand ça fait mal qu'il y a des employés qu'on voit des poignons à l'air il faut que ça saigne ok il a l'air con je sais pas quoi vous dire mais sérieusement il a l'air con vous voyez il a l'air d'un con pendant que tu y es je te laisse établir les règles on fera le combat à ta façon d'accord comme tu voudras tu ne manques pas de cran c'est bien il se la joue devant ses copains alors qu'en fait il a les jetons mais je vais très vite le calmer il va arrêter de faire le fier voilà ce que je te propose on se bat jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt encore la mort il est malade on va pas abandonner il est ridicule on peut commencer il est débile ou quoi il n'a pas compris ce que je lui ai dit je lui propose un duel à mort et il accepte sans filier d'habitude les gens se font dessus rien qu'en me voyant il n'est pas normal passez vite il me reste une dernière règle à expliquer encore ok ok je n'ai pas le droit d'avoir des armes et encore moins de m'en servir pour tuer tu comprends oui c'est logique j'accepte tes conditions tu as fini de m'expliquer toutes les règles parce que si c'est le cas j'aimerais bien qu'on commence il a vraiment pas peur ce petit vicieux cachait bien des armes sur lui je l'échappe est belle il y a comme s'il en a besoin je suis sûr qu'il peut se battre oh pour de vrai commence le combat il n'y a pas qu'une autre possibilité il est trop stupide pour réaliser à quel point je suis dangereux ouais c'est forcément ça ça te voit pas mais en fait c'est un attardé ce gamin il est vraiment pas attardé crois moi ce n'est pas grave avec les crétins de son espèce il suffit que je joue de mes deux atouts ça fait toujours son effet il a fini de se la jouer là il commence à me fatiguer ouh là là vous pensez qu'Orapika va pouvoir le gérer ? son adversaire n'a pas l'air commode je sais pas s'il sera de taille pas l'air commode tu parles c'est du bluff c'est juste un gros frimeur il se la joue là avec ses biscottos mais il n'aurait pas le cran de frapper quelqu'un et encore moins de le tuer ça se voit à des kilomètres on n'a pas de soucis à se faire pour lui qu'est-ce qui te fait dire ça ? je ressens rien quand je regarde l'autre il me fait pas froid dans le dos il a l'air ridicule même moi là je peux remarquer ça oh my god le premier était plus terrifiant il est balèze la vache il a pulvérisé le solde d'un coup de poing avec ça c'est plié je n'ai plus qu'à jouer mon dernier atout et c'est dans la poche non je pense pas je pense pas que c'est l'araignée non je pense pas que c'est la brigade fantôme c'est l'emblève de la brigade fantôme quiconque prétend devenir hunter a entendu parler d'eux c'est un groupe de voleurs dont les membres ne sont pas des anges loin de là ils sont célèbres pour les crimes atroces qu'ils commettent c'est vrai oh oui hélas à défaut de les avoir vus tout le monde connaît au moins leur réputation ils sont cruels cours à Bicam à raconter ce qu'ils ont fait à son clan grâce à mes implants métalliques je suis capable de briser la roche à mains nues j'ai le tatouage de la brigade fantôme avec ses deux atouts j'ai dû lui emboucher un coin sérieux tellement stupide qu'est-ce qu'il y a ça va pas tu as perdu ta langue il est temps de me présenter je suis l'un des quatre rois de la brigade magi tani le coup dans le sol c'était histoire de faire connaissance maintenant que tu sais qui je suis si tu veux déclarer forfait c'est le moment ou jamais parce qu'après je ne réponds plus de rien il n'a pas l'air d'être content lui il t'arrive pas là tes yeux font un truc bizarre oh 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 c'est bon t'as gagné je m'avoue vaincu wow je pense pas qu'il faut le chercher qu'il a piqué j'aime pas qu'on se moque de moi pour commencer les vrais membres de la brigade fantôme ont leur numéro inscrit sur le dos de l'araignée toi tu n'en as pas ensuite menzek était fake il y a tellement de gens que pour eux il y a tellement de gens que pour eux c'est devenu une banalité alors ils ne s'amusent pas à tenir les comptes un conseil ne t'avise plus jamais d'usurper le nom de la brigade fantôme car si je t'y reprends je te tuerai de mes mains j'espère que c'est bien clair il est vraiment effrayant il n'a pas l'air de rigoler ça tu l'as dit il n'y a pas eu tellement de surprises le match était joué d'avance félicitations ouais bravo oui ça va t'inquiète pas je ne suis pas blessé non je veux dire on peut t'approcher ou on doit garder une distance de sécurité c'est bon je me suis juste laissé emporter pourtant je savais à quoi m'attendre j'ai su au premier coup d'oeil que ce type n'était pas un foudre de guerre pareil pour son tatouage j'ai su tout de suite que c'était un faux il ne pouvait pas être celui qu'il prétendait mais quand j'ai vu l'araignée tatouée sur son épaule ça a été plus fort que moi j'ai craqué et j'ai vu rouge je comprends après ce qu'ils vous ont fait pour être tout à fait honnête oui ça m'arrive aussi quand je vois de vrais araignées je deviens complètement hystérique on ne me reconnaît plus oh mon dieu tu aurais peut-être pu nous prévenir avant ça nous a bien fait flipper au moins c'est sûr j'éprouve toujours autant de haine pour ceux qui ont massacré mon clan j'imagine que je dois m'en réjouir dans notre intérêt on devrait éviter les araignées le plus possible à l'avenir moi aussi je suis d'accord avec vous wow sérieux ? si on perd ce match là adieu l'allègement de peine ne t'inquiète pas je gère avec ce que j'ai prévu ils n'ont aucune chance allez finissons-en je gagne vite les bienfaits et on pourra mettre les voiles oh sérieusement ça est ton tour Léo Léo ? wow j'ai hâte de voir ça c'est déjà terminé alors que ça a commencé à devenir intéressant déjà avec qu'il a piqué qu'honnêtement je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il s'énerve et qu'il terrasse son ennemi aussi facilement maintenant déjà quand je m'attendais à voir le tour de Léo Léo il faudra attendre un prochain épisode malheureusement bref donc ça va être tout pour l'instant n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent n'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir donc je vous dis au revoir et au prochain épisode